L'espace et la relation sont les gros questions de la santé mentale. Maladie est espace et relation, patologique. Et santé est espace et relation, santeuse. Saine de liberté, de créativité. Ce sont les mots qui j'ai créé. Il parle de l'art contemporain, la souffrance psychique et l'objet relacional de Ligia Clark. Ligia Clark est très importante dans le monde d'art. Il a été professeur d'art au Sorbonne, il a gagné l'exposition au Montmartre l'année dernière, au Barcelone. Et il est très peu connu dans le Brésil. Comme tout de bon, nous sommes très peu connu dans. Dans, c'est seulement la propagande hégémonique. Et ça, c'est Lula von der Leyen. C'est un grand maître, un grand maître de cette vision de culture. et psychiatrie. Un autre grand maître, aussi contemporain, qui travaille avec moi et qui je suis lié avec lui, c'est Jacques Arpin, qui est de Genève. Et il est psychiatre, médecin, artiste, musicien, performeur et homme de théâtre. Et il travaille une petite clinique, théâtre, au Genève, où il traîne les patients pour faire la performance, travaille avec les autres artistes, aussi. Et dans l'étage supérieur, il y a une chambre de consultation privée. Et il parle que quand le patient est prêt pour descendre pour le théâtre, il fait ce mouvement d'aller pour les chambres ou le théâtre. Et il a fait ça pour les dernières 30 années de travail. Il a publié dans ce journal, qui est ici, de McGill, de Transcultural Psychiatry, cette série de papers, d'articles, qui sont très importants et très beaux, qui sont le « Masters of their Conditions ». C'est cette vision que le patient a besoin de devenir un maître de son propre condition, un maître de son propre performance, que la maladie est une performance, et que la santé est une performance, aussi. Et que tu as besoin de maîtriser, maîtriser ça, comprendre ton corps, comprendre les vices de ton corps, comprendre les padrons de répétitions stéréotypiques de ton corps, pour changer les padrons de répétitions stéréotypiques. Répétitions stéréotypiques jamais sont bonnes dans la biologie. Nous devons toujours changer, nous devons toujours danser, être un corps flexible pour effacer les défis de la vie, et ça, c'est un travail d'anthropologie. Aussi, je vais vous montrer ce travail qui a été publié en septembre, en septembre, non, on-line, c'est-à-dire que c'est un clinical trial, un randomized clinical trial, un... Comment parlez-vous en français? Un randomized clinical trial? C'est terrible. Un étudé randomisé. Un étudé randomisé, non, un étudé randomisé avec théâtre, ou un syndrome autistique, avec résultat positif. Elle a montré que il y a besoin de la compétence sociale, et le contrôle d'anxiété avec le théâtre, de façon systématique, a un étudé randomisé, et le contrôle, fait au la Université Vanderbilt, en Tennessee, et sept professeurs, Blythe Corbett, c'est professeur de psiquiatrie, ou sept universités, et nous ont parlé par le Skype, elle me raconte la expérience, mais je pense que ça c'est très important, parce que c'est une évidence dans la langage dominante, la langage du système scientifique cartesien, que une randomisation contrôlée, un étudé contrôlée randomisé, aussi travaille pour le contrôle de l'anxiété et de l'autisme, et après ça, j'ai travaillé avec Shakespeare, de Murray Cox, qui c'est cette grosse psychiatrie anglaise, qui a travaillé dans l'hôpital criminel, l'hôpital psychiatrique criminel de Londres, l'hôpital Broadmoor, et a fait tout un travail de beaucoup d'années, avec Shakespeare, avec la Royal Shakespeare Company, et a trouvé cette chose complètement fascinante, que la poésie et le théâtre sont médiateurs du processus psychique, même dans les assassins, même dans les violonités, même dans les scénarios de la maladie psychiatrique criminelle. Vous savez que Shakespeare est beaucoup, est plein de criminels, plein d'assassins, de psychopathes. Nous sommes, comme on commence à travailler le Macbeth, de Shakespeare, c'est pure assassination, c'est pure violence, c'est pure dispute de pouvoir, et tous sont invités pour jouer avec nous, comme acteurs. Le processus qui va commencer en décembre 12, comme prise 2, non, prise 2. Et cette expérience, c'est très, très solide, et importante. Il a écrit deux livres sur cette expérience de jouer Shakespeare avec les patients, psychiatres, criminaux de Londres, et c'est une façon d'entrer dans les ombres. Nous avons besoin de langage pour entrer dans les ombres, sans briser nous-mêmes. C'est dangereuse. Entrer dans les ombres, c'est dangereuse. Mais si nous allons avec Shakespeare, n'est pas erreur. Génial. Il a fait tout. Il est alchimiste, il est guerrisère, il connaît l'art, l'art de guerrir, et Nisi aussi, Nisi, c'est un alchimiste aussi. Elle parlait, Shakespeare savait que le délirium est sens. Il parlait, folie, cela ne manque pas de méthode. Méthode, chemin en grec. Donc, c'est folie, c'est vrai, mais c'est méthode. Et nous pouvons entrer et sortir. Et si nous entrons et sortions, préférablement avec une personne ensemble, parce qu'ils sont dans le fond du mer. Nous avons fait le spectacle Madness, yet there is method in it, folie, cela ne manque pas de méthode. C'est le ramelette. C'est le moment de la grande explosion internationale de notre travail. C'est le moment quand nous avons fait, et c'est notre procédure, nous travaillons dans les espaces publics, avec toute légende, la plage, est agréable, est intéressante, n'est pas, c'est tout improvisé à tous les moments, c'est tout, n'est pas un programme que nous pouvons changer à chaque moment. Et c'est la langage éternelle des performances publiques, que Shakespeare était un street performer, un performer de rue. Et nous travaillons avec les cortèges, et avec la collaboration entre les gens. Nous sommes un coopératif international d'acteurs, qui travaille à Montréal, en le Nord, en Ciudad de México, en le Centre, et en Rio de Janeiro, en le Sud. Donc nous sommes jouant une onde de synchronicité. Et je travaille comme acteur, je travaille en dialogue, ensemble. Je suis tout le temps en action, n'est pas une direction externelle. Nous trouvons notre propre chemin et chacun rencontre. Et nous facilite cette processus, nous avons déjà une expérience de 10 années de théâtre dans la rue. Donc déjà, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus contrôlé, que était dans le passé. et aujourd'hui, le savant, il travaille, avec la crise psychologique, qui a été un expérimentaire. C'est un expérimentaire. C'est dur. La maladie est dur. C'est inflexible. C'est un expérimentaire. C'est dur. Je suis un expérimentaire. C'est dur. Pour l'apprendre, je vais m'ouérer. Je vais m'ouer. J'ai le trajeté. Voici comme apprezzcher. Je suis un impénagement. Que c'est une moving nelle之前, une homme- canoe. Une homme-ой même. On me joute, rie un peu. Toi que c'est un detour sur me. J'ai rien dature. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501